hello à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je te propose une recette rapide facile si c'est pas encore fait abonne toi caresse le petit bouton des likes elle n'hésite pas à lâcher un petit commentaire ou à poser des questions on se retrouve juste après l'intro allez à tout de suite Pour notre recette, on aura besoin de plantes poulet, sauce soja, de l'huile de livre extra vierge, du miel, du beurre, des limes ou du citron, c'est à votre choix, de la cannelle, des oignons et de l'ail frais. On va commencer par faire toutes les découpes et après on se retrouve pour la cuisine. Pour les découpes, je vais prendre un couteau super aiguisé, je vais prendre mon blanc de poulet, je vais le couper en deux, je vais le couper par la moitié et je vais faire des petites lamelles comme ceci, d'à peu près 1 cm de large, faites en sorte que tout soit de la même taille par rapport à la cuisson, question pratique, le deuxième couper des morceaux qui sont à peu près tous de la même taille pour qu'il y ait une cuisson un peu uniforme. On voit qu'il est un peu plus gros, donc ça je le taille comme ça. On va enlever ces parties blanches qui ne sont pas très agréables en bouche. Et maintenant que notre poulet est coupé, on va passer à la cuisson. Alors dans une poêle à feu très vif, on va mettre notre beurre, le faire fondre et on va faire revenir notre poulet, ce qui soit juste à peine doré. Pour la menossa doré de côté, on va ajouter l'huile d'olive extra-verge, les oignons, et on va faire revenir 3-4 minutes. Maintenant on va saler et bien poivrer. C'est bien, il faudra ajouter du piment à ce moment-là. On va ajouter l'ail et notre cannelle. On va répartir un peu partout et on va bien mélanger ceci. On va ajouter déjà 2 cuillères à soupe de sauce soja. On va mélanger et on va déglacer avec un peu d'eau. Et on va laisser mieux jeter et cuire ça quelques minutes, que ça réduise de moitié en tout cas. A ce stade de la recette, je vais mélanger le reste de sauce soja et 2 cuillères à soupe qui restait, le jus de citron et le miel. On va tout mettre dedans. On va bien mélanger et on va laisser mijoter tranquillement à gros bouillon jusqu'à ce qu'il y ait quasiment, allez on va dire, moitié moins de liquide. Après vous pouvez laisser plus ou moins cuire et réduire votre sauce par rapport à votre goût. La petite technique pour votre riz, parce que là une poulet elle est prête, on va dresser notre assiette. J'ai pris une belle assiette noire, je mets une petite goutte d'huile d'olive. Que je vais prendre, je vais prendre aussi un pinceau, je vais bien mettre mon huile d'olive partout. Que notre bol soit bien graissé. Je vais remplir mon bol de riz simplement. Prenez pas un bol trop gros ça ne sert à rien. Après les portions sont trop grandes. On se met au dessus de la casserelle comme ça, ça ne tombe pas. On va légèrement tasser notre riz. On prend notre assiette, on la tourne dessus, on retourne notre bol. Et notre riz est posé dessus. Notre poulet, il est bien prêt. On voit qu'il est bien caramélisé. La sauce a bien réduit. On va mettre notre poulet en bordure de notre riz. Avec les oignons qui ont bien caramélisé, on ajoute une bonne dose de quantité de sauce. Et un beau petit brin de persil. On essuie l'assiette. Et on a une assiette nickel parfaite. On va faire 2-3 photos avant de déguster tout ça. Ça va être absolument terrible. Regardez, ça va comme ce merveilleux. Un bon poulet caramélisé. Il peut se faire plaisir rapidement. Voilà, la recette est terminée. J'espère que la vidéo t'a plu. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait bien sûr. Lâche un petit commentaire. Et si tu as envie de reproduire cette recette, Envoyez-moi les photos sur Instagram en me notifiant. Et je partage volontiers en story ta publication. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, porte-toi bien. Bon appétit et prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada